Il va me falloir 180 g de chocolat noir, 100 g de beurre fondu, 100 g de farine, 100 g de sucre, 3 oeufs entiers, un demi sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de cacao en poudre, une pincée de sel et un yaourt vanille. Et pour la déco, il va vous falloir des cacahuètes non salées. Donc là, très simple les amis, j'amène donc le chocolat et le beurre à fondre tranquillement au micro-ondes. Pendant que ça chauffe, je récupère ici une fourchette et je viens battre les oeufs en omelette. Le chocolat et le beurre sont fondus, je les ai bien mélangés. Ensuite, j'ai battu les oeufs en omelette et je les verse directement avec le chocolat. Allez, on mélange. Alors quand c'est fait, je récupère le yaourt à la vanille. Allez, on mélange comme il faut. En même temps, n'oublie pas la pincée de sel, parce que je suis capable de l'oublier. Donc je la mets tout de suite. Allez, on verse le sucre. Allez, on va tamiser la farine avec la levure chimique et le cacao en poudre. Allez, il ne reste plus qu'à obtenir un mélange homogène. Alors ici, j'en récupère une bombe à graisse. Alors vous pouvez très bien prendre du beurre fondu ou du beurre mou et ensuite mettre de la farine. Donc là, je vais utiliser cette méthode-là. Donc le spray qui va me graisser mon moule. Alors faites attention d'aller bien partout pour ne pas avoir de surprise. Allez, on verse la pâte. On y va sur les côtés comme ça, gentiment. On dirait de la mousse au chocolat, c'est incroyable. Alors les amis, j'ai préchauffé mon four à 175 degrés. Et je vous dirai donc le temps exact de cuisson juste après. Allez, c'est parti. Allez, j'ai récupéré une plaque avec une feuille silicone et je dépose mes cacahuètes. Donc là, mon four est en train de préchauffer à 150 degrés. Là, je suis parti pour une cuisson, enfin pour les dorer un petit peu, environ 15 minutes. Donc tout dépend des fours, on se surveille. À partir de 12 minutes, on se surveille les amis. 150 degrés, tranquillement, on met ça à dorer. Les cacahuètes sont grillées. On les laisse refroidir. Une fois qu'elles sont complètement froides, on les verse dans un robot. Et on va venir donc les mixer. Alors là, c'est selon la taille que vous souhaitez. C'est vraiment pour la décoration, c'est vous qui voyez. Les cacahuètes sont mixées. Donc pas trop fin et pas trop pépé non plus. Donc là, je récupère ma danette au chocolat. Donc vous avez le lien, les amis, en fin d'écran. Et vous avez aussi la recette dans le descriptif. Donc danette maison, faite de manière super facile. Je vous avais promis que j'allais réaliser une autre recette avec. Donc aujourd'hui, je vais napper mon gâteau. Donc gentiment. Oh là là les amis. Là, ça donne ma vie. Alors j'ai déposé le gâteau sur une grille. Et sur une assiette. Pour récupérer l'excédent de crème dessert qui pourrait s'écouler. Donc là, le but du jeu, c'est d'en mettre partout en fait. Et surtout sur les côtés pour pouvoir permettre aux cacahuètes d'adhérer. Alors on n'hésite pas, on fait dépasser un petit peu. Soit vous faites ceci, enfin cette manipulation à la cuillère. Soit vous récupérez une spatule, c'est vous qui voyez. Alors là, j'essaie de vous montrer donc comment on peut travailler rien qu'avec les moyens du bord. Parce que tout le monde n'est pas équipé. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas de spatule. Mais vous avez tous une cuillère à soupe à la maison. Allez, là je viens de t'aproter ma grille. Pour récupérer donc l'excédent de danette au chocolat, je prends un couteau et je viens racler comme ceci dessous. Alors une fois que j'ai fait ça, la crème dessert qui se trouve dans l'assiette, évidemment je vais la récupérer. Donc là, je vais changer d'assiette. Alors je fais ça parce qu'en fait, je vais récupérer l'excédent de cacahuètes. Et si je fais l'opération dans la même assiette, on va se retrouver avec des cacahuètes qui seront salies par la crème dessert. Et on ne pourra pas donc les réutiliser. Allez, là je récupère mes cacahuètes. Et gentiment, je viens les disposer sur le côté. Allez, j'ai envie de tenter un truc. Je mets ma passette directement sur l'assiette. Je viens tamiser ici les cacahuètes pour enlever donc un maximum de poudre. Donc cette poudre que l'on enlève, bien sûr, vous allez pouvoir la récupérer pour la mettre directement dans un gâteau ou dans une autre préparation. Ça apportera que plus de saveur. Donc là, j'ai retiré un petit peu de poudre. Je dispose donc les cacahuètes que j'ai récupérées directement dans le récipient. Et là, on va pouvoir travailler tranquillement en mettant plus de cacahuètes sur le côté que de poudre. Les amis, une fois que c'est fait, direction le réfrigérateur. On va laisser refroidir un petit peu, c'est-à-dire à peu près 20 minutes avant de passer à la dégustation. De façon à ce que les cacahuètes soient bien fixées et qu'on puisse avoir de jolies parts. Les amis, ne vous inquiétez pas pour la vaisselle, il y a vraiment juste à rincer. C'est vrai que ça fait beaucoup d'assiettes. On est obligé de faire cette étape pour avoir donc quelque chose de nickel. Donc là, je penche légèrement la grille et j'essaye avec ma palette de récupérer le gâteau rapidement. Ouh là là les amis ! Allez, je dépose ça directement sur l'assiette. Alors, je vous montre cette opération parce que souvent, vous me posez la question « Mais tu ne nous as pas montré comment tu as fait pour dépasser le produit ? » Donc voilà, aujourd'hui, je vous montre comment on fait. Les amis, je ne sais pas si vous nous entendez, mais il y a des travaux partout près de chez moi. Donc aujourd'hui, je vais dédicacer mes abonnés d'Instagram. Donc vous êtes très très nombreux. Donc pour ceux qui veulent s'abonner sur mon compte Instagram, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Allez, on dédicace aujourd'hui... Alors, je vous le dis déjà tout de suite parce que sinon, vous allez oublier. Si la vidéo vous a plu, si vous êtes satisfait de mon travail, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Parce que pour vous, c'est juste un clic. Mais alors, pour moi, c'est le Pérou. Allez, assez parlé. On passe tout de suite à la découpe du gâteau. Oh là 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 ! Oh oh ! Alors, on essuie le couteau. Les amis, comme le veut, la tradition, nous allons le compter jusqu'à trois. Un, deux, et trois ! Oh oh ! Regardez-moi ça, les amis ! Oh 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 ! La gourmandise, elle est là ! Elle est là, vous l'avez trouvée, les amis ! Oh 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 ! Oh là 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 ! Allez, on va déguster cette petite merveille. Franchement, regardez-moi ça. Ça rentre très très bien dans l'assiette. C'est un truc de dingue, aidez-moi ça. Oh là 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 ! Bon, c'est parti, c'est parlé. On va passer donc à la dégustation. Et les amis, je vous le rappelle, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut si vous avez aimé la recette. Oh là là là, les amis ! Oh là 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 ! Allez, c'est parti ! Alors les amis, c'est vraiment incroyable ce gâteau. C'est très très goûteux. C'est un truc de dingue. Alors, ne faites pas comme moi. Quand vous sortez votre gâteau du réfrigérateur, attendez 15 minutes, voire 20 minutes pour qu'il revienne à température. De façon à le déguster à température et pas trop trop froid. Donc si vous réalisez la recette, n'oubliez pas, comme d'habitude, les amis, de pouvoir m'envoyer toutes vos photos sur ma page Facebook. Et sachez que de temps en temps, je regroupe toutes vos photos et je les mets dans une vidéo en vous remerciant. Donc j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps. Et je vais reproduire la même expérience parce que vous avez été nombreux à l'avoir appréciée dans quelques temps.